Julie Benetti, bonsoir, je rappelle que vous êtes rectrice de l'Académie de Corse, alors pas de réforme majeure depuis 1993. Est-ce que dans sa forme actuelle, le baccalauréat est archaïque et inefficace ? L'objet de la réforme portée par le ministre de l'Éducation nationale est simple, c'est faire du nouveau baccalauréat un tremplin vers la réussite. Autrement dit que le baccalauréat ne soit plus un simple sésame pour l'accès à l'enseignement supérieur, mais qu'il prépare effectivement les élèves tout au long des trois années de lycée à la réussite dans les études supérieures. Aujourd'hui, nous avons un hiatus qui est très inquiétant et en réalité inacceptable entre le taux de réussite au baccalauréat de l'ordre de 90% chaque année et les 60% d'échecs en licence pour les étudiants qui poursuivent après le baccalauréat. Il s'agit de faire du baccalauréat ce tremplin vers la réussite pour que les élèves puissent construire et réussir leurs études supérieures. Alors, on l'a compris, la grande nouveauté dans cette réforme du bac, ce sont ces matières dites spécialités qui s'ajouteront aux enseignements communs. Une nouvelle, les maths deviennent une spécialité, il n'y aura plus de maths dans le socle commun ? Il y aura toujours des mathématiques dans le socle commun au titre de l'enseignement scientifique et les mathématiques pourront par ailleurs être choisies au titre d'une spécialité. Les lycéens corse pourront-ils choisir librement leurs trois spécialités en première et leurs deux spécialités en terminale ? Où devront-ils faire avec ce que leur propose leur établissement ? Est-ce que toutes les spécialités seront disponibles, en gros, dans tous les établissements ? La mise en place des enseignements de spécialité est un formidable défi pour l'Académie de Corse où doit prévaloir en tout état de cause l'équité territoriale entre les lycées urbains et les lycées ruraux. Nous travaillons depuis plusieurs mois en association très étroite avec les chefs d'établissement pour proposer la carte de spécialité la plus riche et la plus étoffée possible. Puisqu'il y a une dizaine de spécialités, prenant un exemple compris, est-ce qu'un lycéen du Schumor, qui choisirait la spécialité numérique et sciences informatiques, qui souhaiterait apprendre les bases de la programmation informatique dès le lycée, est-ce que ce lycéen devrait quitter son établissement pour se rapprocher d'Ajaccio ou de Bastia, voire du continent ? Un élément d'explication, en tout état de cause, l'ensemble des spécialités seront proposées tant en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. Il y a 11 enseignements de spécialité, 7 spécialités classiques. Tous les lycées de l'Académie proposeront les 7 spécialités les plus classiques, s'agissant des 4 spécialités dites « rares », dont précisément numérique et sciences informatiques. Ces spécialités seront ouvertes dès cette année dans tous les établissements où la ressource en personnel enseignant est suffisante, où les équipements éventuellement nécessaires sont d'ores et déjà présents, et lorsque les lycées se saisiront de ces spécialités pour construire ou conforter une identité, lycée des arts, lycée des immunités. Une question importante concernant la langue corse, elle deviendra une spécialité dès la première ? Absolument. Au nom de l'Académie de Corse, j'ai porté auprès du ministre de l'Éducation nationale la demande de prise en compte des langues régionales au titre des enseignements de spécialité. Je suis particulièrement heureuse que le ministre ait répondu positivement à cette demande et que la langue corse fasse son entrée au titre des enseignements de spécialité. Si j'ai porté cette demande, laquelle était d'ailleurs aussi portée dans les établissements... C'était une démarche politique dans le contexte actuel ? C'était l'occasion pour le gouvernement de montrer un signe de bonne volonté ? Mon ambition est de porter haut l'enseignement de la langue corse dans ses dimensions pédagogiques et didactiques. Et si j'ai porté cette demande, c'est que j'y vois une occasion formidable pour le devenir de l'enseignement de la langue corse, pour renforcer les compétences des élèves, former des locuteurs expérimentés et assurer enfin le continuum de l'enseignement de la langue corse jusqu'à la terminale. Merci beaucoup Julie Benetti d'avoir accepté notre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada